Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle séance pour vous aider à perdre en masse grasse, vous tonifier, vous dessiner musculairement et améliorer votre cardio. Bonjour, c'est Ken. Alors si vous ne me connaissez pas, si vous découvrez juste ma chaîne, sur cette chaîne je cherche à vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique, athlétique depuis chez vous. J'utilise différents accessoires pour ça. Aujourd'hui je vais vous montrer une séance complète avec Alter. Je vous ai déjà montré une séance avec élastique, cette fois-ci c'est avec Alter, ça sera le même principe. Les séances vont être sur des exercices complets, donc polyarticulaires qui vont additionner plusieurs groupes musculaires en même temps, et même plus loin que ça, ça va être exercice avec de la coordination. Plus l'exercice est complet, plus on va engager de nombreuses masses musculaires, et donc plus le cardio va augmenter, plus le métabolisme va augmenter. Et quand on veut perdre en masse grasse, ou c'est dessiné musculairement, plus on va impacter le métabolisme, plus on aura du résultat. D'accord ? Vous allez voir que la séance est très très rapide. Encore une fois, je le dis souvent, il n'y a pas besoin de séance de deux heures. C'est vraiment pas ces méthodes-là qui sont les plus efficaces. Là ça va être une séance très rapide, et qui va vraiment vous donner le résultat que vous voulez. Je vous montre la séance, je vous retrouve après. Alors on attaque ce circuit, donc en position pompe. Vous verrez, après je vous montrerai sur les genoux, là, sur les pieds, en descendant en pompe, où vraiment la poitrine avance, pour ne pas être bloqué au niveau des articulations. Donc j'avance bien le buste en avant, pour être libéré au niveau des épaules. Je me repousse du sol, les jambes bien écartées, pour être solide sur mon bassin. Et je tire les coudes en arrière. Bras gauche, bras droit, alterné. Donc il ne faut vraiment pas bouger le bassin, donc ne mettez pas les alters trop lourds. Il faut que ce soit suffisamment lourd, pour qu'il y ait une vraie action, que ce soit une vraie difficulté. Mais tout en contrôlant bien son gainage, si c'est trop dur, on le fait sur les genoux, attentif sur le bassin. Le but, ce n'est pas juste de tirer les coudes bêtements. C'est vraiment de tirer les coudes en sentant que le bassin ne bouge pas, qu'on est solide. Le ventre est serré, tout est contracté. Le buste ne bouge pas, ne pivote pas, le corps est protégé. J'enchaîne tout de suite avec un swing. Alors moi, j'enchaîne tout de suite, mais si c'est dur, vous pouvez prendre 10 secondes de repos. L'idée, c'est d'enchaîner le circuit assez vite. Voilà, en swing, donc c'est vraiment une action sur les fessiers. D'accord ? Je pousse vraiment les altères, les deux altères, loin devant, grâce à la remontée dynamique. D'accord ? Je me penche en avant, les jambes fléchies, hop, je me repousse le plus vite possible. Comme si je m'apprêtais à faire un saut avant, un saut en longueur en fait, qui va me permettre de propulser les altères loin devant. D'accord ? Il ne devait pas avoir mal au dos. On garde la poitrine sortie, le dos légèrement cambré toujours. Là, le thruster, l'un des mouvements les plus cardio qui existent. Là, je descends les altères sur les épaules, je descends bien une flexion de jambe. Le corps droit, regarde devant moi, je remonte, je pousse les altères vers le ciel. Les altères, les bras tendus dans l'axe du corps. Vous voyez, je ne tends pas les bras devant moi, je tends les bras vraiment dans l'axe du corps. J'aligne avec le corps pour protéger mes épaules. Donc, il y a un accent sur les épaules et toujours bien propre sur ma posture en fait. Je fléchis bien les jambes, je remonte dynamique, je pousse les altères en hauteur. Et là, pour finir, un exercice plus simple techniquement, des fentes alternées. Donc là, beaucoup plus facile. Mais c'est vraiment pour finir sur les cuisses, bien scramé, bien cardio. Voilà, des fentes alternées. Donc bien le poids sur le talon de la jambe avant. Le talon de la jambe avant ne se décolle jamais. Je vais poser mon genou de la jambe arrière au sol. Si vous avez un sol dur, vous frôlez le sol, ne le poussez pas. Mais là, mon sol me le permet. Donc, je viens poser le genou au sol pour avoir une amplitude complète et je remonte. Le corps droit, je ne me laisse pas basculer en avant. Je reste toujours fort sur ma posture encore une fois. Donc voilà, vous avez vu, pas besoin de mettre très lourd. Là, on cherche vraiment à améliorer la définition musculaire et pas la prise de masse musculaire. Donc, on ne va pas chercher à impacter vraiment le muscle. C'est pour ça que je fais l'exercice coordonnée qui va aussi nous limiter sur la prise de poids. Donc là, c'est vraiment le travail de coordination et de cardio. Augmentation du métabolisme, encore une fois, avec le travail sur les différentes masses musculaires. L'exercice additionné. Donc, amélioration de la définition musculaire, amélioration de la perte de masse grasse, amélioration du cardio. D'autres qualités physiques très intéressantes. Amélioration de la coordination et amélioration du gainage fonctionnel. Je ne vois pas pourquoi ne pas tester ce genre de science. Il n'y a que des avantages. Travail de posture, travail de gainage fonctionnel qui va vous servir dans la vie de tous les jours pour savoir placer votre dos, placer votre posture dans les mouvements. Il n'y a que des intérêts. Donc, si vous voulez vraiment avoir du résultat, je vous invite à faire cette séance. Plusieurs possibilités. Soit vous additionnez l'exercice à la suite. Sur par exemple 30 secondes d'effort et 0 à 10 secondes de repos, on additionne. Et à la fin, on ne prend pas de pause. Et à la fin, on prend une pause. Une pause de 1 à 3 minutes. D'accord ? On fait ça sur 3 à 4 tours. Soit vous faites 30 secondes d'effort et 10 à 20 secondes de repos. Si c'est vraiment dur, vous faites jusqu'à 30 secondes de repos. D'accord ? Si vraiment c'est compliqué, vous faites jusqu'à 30 secondes de repos. Et vous additionnez comme ça sur 3 à 4 tours. D'accord ? Le temps de pause entre les tours, ce sera le temps de pause que vous aurez mis entre les exercices. Si vous avez un corps du jus, j'aime bien finir une dernière couche pour remettre un coup vraiment, pour bien finir la séance, pour mettre un coup sur le métabolisme avec un temps de repos plus court. Donc, pour être plus intense, sur 20 secondes. 20 secondes de fort. Donc, c'est 20 secondes d'effort, je serai hyper tonique. Donc, à chaque fois que je repartirai sur le deuxième exercice, je serai toujours à fond. Parce que 20 secondes d'effort, contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut être souvent plus dur que 30 secondes. Parce que sur 30 secondes, vous avez tonique sur les 15-20 premières secondes. Et après, ça va être de plus en plus dur à tenir la posture. Là, vous serez 20 secondes toujours à fond. D'accord ? Et en plus, on va diminuer un peu le temps et l'effort pour que vous soyez bien concentré pour vraiment finir la séance. Donc là, 20 secondes d'effort et vous choisissez entre 0 seconde de repos et 20 secondes de repos. D'accord ? Un tour, juste un tour pour vraiment finir la séance. Voilà. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, si vous voulez améliorer vos qualités physiques et athlétiques depuis chez vous, je vous invite à cliquer ici. Ce lien, vous allez rentrer votre mail et vous allez recevoir une série de vidéos qui vous expliquera comment faire pour atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501